Et rebonsoir ! Rebonsoir à toutes et à tous ou bonsoir si vous nous rejoignez maintenant pour cet épisode numéro je ne sais plus combien de lecture et camomille. Alors je vais juste changer les informations de la diffusion puisqu'on n'est plus sur Dragon Quest, on va être en just chatting. Voilà, voilà. Tac ! Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette lecture et camomille, ce petit moment cosy de fantasy du dimanche où on lit Miska. Là, elle est là, la caméra. Allez, fais l'autofocus, bichette. Voilà, Miska de Eva Martin, gentiment prêtée par les éditions critiques qu'on remercie beaucoup et on remercie Eva Martin bien sûr qui nous a donné l'autorisation de lire partiellement son oeuvre en direct. Un beau bébé, un beau bébé. Donc nous on est là où il y a le petit repère ici et ce soir on va lire, hop, j'arrive à vous faire une tranche de livre. On va lire le chapitre 8. On a un peu de taf devant nous. Le chapitre 7, autant pour moi. On va lire le chapitre 7. Mais que s'est-il passé dans les épisodes précédents ? Il faudrait que je mette une musique de One Piece ou de Dragon Ball dans l'épisode précédent sans Goku et ses amis. J'essaierai de gérer ça pour la prochaine fois. Alors, pour les gens qui débarqueraient que maintenant sur le stream, enfin, qui n'ont pas vu les épisodes précédents, d'autant que j'ai aïe. Peut-être malencontreusement oublier de publier l'épisode dernier, donc vous ne pouviez pas forcément suivre. Nous suivons Dacien, un capitaine de l'armée des Longues Côtes qui s'est retrouvé embrigadé dans une mission diplomatique avec un peuple inconnu qui se révélera s'appeler les Quinoches. Les Longues Côtes se font marver la gueule par les Quinoches en une attaque éclair. Et Dacien et ses hommes, enfin, Dacien prend la décision pour lui et ses hommes de déserter. Lourde décision, c'est des hommes d'honneur, avec son second qui s'appelle Ron, les relations commencent à être tendues à cause de ça. Mais ils veulent aller trouver les armées des pays limitrophes pour leur dire, ben, venez nous aider à reprendre notre ville. Sauf que les armées des pays limitrophes, ils disent non, on s'en bat les couilles. Les gens qui vous ont attaqué, ils ont dit qu'ils nous attaqueraient pas tant qu'on leur laissait la capitale, en fait. Donc nous, on reste tranquille. Et en plus, ils nous donnent un petit peu de vos terres. Tout le monde est content dans cette histoire. Sauf les gens qui ont été conquis. Et du coup, l'équipe de Dacien revient à Assal, qui est la capitale qui a été assiégée par les Quinoches, qui a été prise en une journée. C'était ça que je voulais faire. C'était claquer des doigts, en fait. Ils reviennent. Et il y a tout qu'à changer, en fait. En quelques jours, déjà, il y a des exécutions assez sanglantes sur la place publique pour des motifs que les locaux ne comprennent pas bien. Ils n'ont pas de langue en commun. Et donc, les soldats n'ont plus de métier, ne peuvent plus recevoir leur solde, retrouver leur possession. Donc ils se retrouvent à faire des petits boulots. Et un jour, ils sont dans le quartier le plus pauvre de Assal. Et un jour, ils en discutent avec d'autres mecs, un peu dans le même cas. Et ils décident de créer une armée, une espèce d'armée de Dumbledore ! De créer une espèce d'armée secrète pour faire des petits actes de résistance, on va dire. Avant de réussir à faire savoir la réalité de la situation quand même aux autres armées pour qu'ils viennent potentiellement les aider. Et donc, on en était là. Ils venaient de trouver le nom de cette armée de Dumbledore. C'était ce mouvement résistant. Bon, voilà, c'est ça. Ils l'avaient appelée, donc, Miska. Parce que Miska, dans la langue des Kinoches, ça veut dire dégage. Nice ! Donc voilà, on en était là. Et bien, on est repartis, mes petits igouigouis. Donc, pour le chapitre 7 de Miska. Je m'installe bien. Je veux rejouer. Chapitre 7 Miska Nuit après nuit, encagoulé jusqu'aux yeux, nous écrivîmes Miska partout où cela pouvait être vu. Un artiste anonyme y ajouta les quintes feuilles de la Fédération. Et très vite, ce motif se répandit. Souvent seul, ou avec l'initial M, au cœur du dessin. Au début, nous étions simplement frustrés, enrognes et pleins de rancunes. Cette inscription dérisoire devint un signe de ralliement, d'espoir, de rébellion. Restait à passer aux choses sérieuses, ce qui n'allait pas tarder si j'en croyais le sourire en biais qu'affichait Yvold allongé sur sa paillasse. « Toi, t'as une idée derrière la tête, commentais-je ? » Fallait-il s'en réjouir ou s'en désespérer ? J'attendais la suite pour me décider. Mon vieux charmeur ne se fit pas prier. Les charmeurs et le charme, c'est une forme de magie très aléatoire qui existe dans ce monde. « Mon vieux charmeur ne se fit pas prier. J'ai un plan infaillible. Fais-moi rêver. Tu te rappelles quand tu as parlé des vins des territoires du sud que les quinoches apprécient tant ? » « Il y en a un. Bien, il y a un chargement qui doit arriver demain. Si on se débrouille bien, on peut mettre la main dessus et se faire un bon paquet en revendant la marchandise. » « Intéressant. Combien de gardes ? » « Tu vas rire. Deux seulement. » « Mais attends, il y a mieux. Le charretier, c'est le cousin de ma belle-sœur. Tu sais, celle qui habite... » « Pitié, épargne-moi ton arbre généalogique. » « Parle-moi plutôt de leur trajet si tu le connais. » Quelques heures avant l'aube, nous fûmes en place pour attendre le chariot dans une rue sombre, au cœur du quartier des abattoirs. J'aurais préféré tendre une embuscade dans le calme de la campagne, hors des murs de la ville, mais les quinoches gardaient toutes les portes jalousement. Pas question d'entrer ou de sortir, sans laisser passer depuis bientôt une semaine. « C'est pas mon cousin... T'es sûr que ton cousin va réussir à les amener jusque-là ? » demandait Jaïvold. « C'est pas mon cousin, c'est celui de ma... » Il ferma son gosier en me voyant monter en pression. « Ça va, ça va, je te taquinais. » « Oui, je suis sûre. » « Pour rejoindre le quartier Kinoche, c'est le chemin le plus court. » « Ils ont l'habitude de passer par là, mais pas de nuit. » « Seulement, ce chargement, il vient d'un temple artémien, clandestin, qui a été découvert avant-hier. » « Ça a fait un beau tapage, les prêtres étaient en pleine orgie rituelle. » « Ils en ont mis une flopée au pilori, mais la situation reste tendue. » « Les adeptes sont en rogne, les Kinoches ont décidé de circuler tôt pour éviter les ennuis. » « C'est ce qu'ils croient. » « Le quartier n'était pas très silencieux. » « Les abattoirs n'ouvriraient pas avant plusieurs heures, mais les bêtes renaclaient dans leur enclos, affolés par l'odeur de la mort. » « Les effluves de sang et de peur imprégnaient l'air. » « Je fronçais le nez. » « Enfin, le fracas des roues et des sabots claqua sur les pavés humides de rosée. » « Je grimaçais. » « T'inquiète, Cap, » fit Yvold. « Les carrioles dans le quartier, tout le monde s'en fout. Ils sont habitués à pire. » « En effet, aucune fenêtre ne s'ouvrit. » « Aucune chandelle ne s'alluma. » « Un buffle meugla dans son enclos. » « Une lamentation fantomatique, qui expliqua parfaitement pourquoi les habitants du coin ne sortaient pas au moindre bruit. » « Avec un petit grésiment. Ils portaient un équipement léger. » « Dépolière et un plastron dans un matériau noir de jet. » « D'ici, je pouvais observer son aspect granuleux. » « Je notais un renflement au niveau du ventre. » « J'ai un trigger avec le mot renflement depuis le livre de Bruno Le Maire. » « Je notais un renflement au niveau du ventre. » « Sans doute une autre protection glissée sous leur robe. » « Lorsqu'ils nous virent émerger de l'ombre, ils se levèrent en hâte et tirèrent leurs épées. » « Depuis le temps que je rêve de m'expliquer face à face, gronde à Ron. » « Pris par surprise, les quinoches n'avaient pas eu le temps de charger leurs armes. » « J'avais bien compté là-dessus et me jeté au combat. » « Ton commentaire avec 5000 ans de retard, Rigels. » « Hashtag je suis de Mulder. » « Mes yeux retombent sur le mot renflement, ça va pas du tout. » « Ma lame rencontra celle du plus grand des deux soldats, un homme jeune au physique délié. » « Sa face marron presque noire dans la pénombre était déformée par la rage et la stupeur. » « L'acier chanta brièvement. » « Le quinoche se fendit d'une passe tout en rapidité. » « Je dus faire un bond en arrière pour éviter de justesse son épée. » « Je serrais les dents de colère et me ruais droit devant en criant. » « J'étais bien plus costaud que lui. » « Il para encore mon cou avec sa lame. » « Mais cette fois, je poussais de toutes mes forces. » « Emporté par l'élan, il se retrouve à dos au chariot, nos deux épées coincées entre nos corps. » « Je bandais les muscles. » « Et relâchais la pression juste assez. » « C'est une scène de tension, Alex. » « Pas la tension à laquelle tu penses, mais c'est une scène de tension. » « Je bandais les muscles et relâchais la pression juste assez pour libérer mon bras » « Et lui mettait un violent coup de pommeau dans la mâchoire. » « Ah ah, bandais. » « J'ai entendu, bah oui. » « Je me suis pas cachée. » « C'est ce qui est écrit, j'y peux rien. » « Donc, je bandais les muscles et relâchais la pression juste assez pour libérer mon bras » « Et lui mettre un violent coup de pommeau dans la mâchoire. » « À moitié sonné, son regard glissait sans rien accrocher. » « Il était temps d'en finir. » « L'autre quinoche se battait comme un beau diable, contre Ron et Aton, et enchaînait de grands mouvements. » « Couvert d'estafilade. » « Pour moi, ça se dit forcément avec un accent marseillais, ce mot. » « Il était couvert d'estafilade. » « Mais encore bien vivace, il tenta une passe d'armes et effleura le jarret d'un des deux buffles attelés au chariot. » « La bête meugla à fendre l'âme et partit au grand galop. » « Mon adversaire fut balotté et tomba en arrière lorsque le tombereau ne le soutint plus. » « Yvold aurait dû m'aider à en finir avec celui-là, d'ailleurs. » « Où était-il que je puisse aller soutenir les autres ? » Un cri fusa. « Mais quel con, il était déjà en train de décharger, je rêve ! » Yvold, secoué comme un jouet dans la remorque, nous faisait des grands signes paniqués. Dans leur course folle, les buffles étaient aiguillés par le chariot qui brinqueballait derrière eux dans un chahut d'enfer. Une roue heurta le trottoir et éclata en morceaux. Le chargement bascula sur le côté à pleine vitesse. Les cordes claquèrent et les barriques furent éjectées contre une façade. Une cascade de liquide rouge sang imbiba la pierre claire. Ron plongea sa rapière dans le coup de son adversaire. Je me retournais pour en finir avec le mien, mais... Merde ! Il se tire ! Le kinoche avait finalement repris ses esprits et détalé à toutes jambes. Tant pis. C'était son jour de chance. J'avais plus important à faire. Yvold ! Je courus jusqu'au lieu de l'accident. Autour de nous, les habitants émergeaient de leurs fenêtres. Un chariot qui passait, ça n'avait rien d'exceptionnel, mais il ne fallait pas exagérer non plus. Le vieux charmeur avait été éjecté lors du choc et je le retrouvais entre les deux bulles. L'un des deux bestiaux avait pris un grand éclat de bois en plein dans la gorge et se vidait de son sang la langue pendante. L'autre, cloué au sol par son partenaire égorgé, ruait des quatre fers et Yvold se tortillait pour éviter de se faire écraser. Je piquais la bête d'un coup précis dans la nuque et elle s'effondra après un grand tremblement. Yvold prit ma main tendue et ne s'extire pas de là. « Merci, merci Cap. Un plan infaillible, hein ? » J'avisais le carnage sur le trottoir. Aucun tonneau n'avait survécu au drame. Le propriétaire de la maison venait de sortir en robe de chambre et fixait sa belle façade anciennement blanche avec effarement. Le chartier, rouge de colère et encore transi de peur, interpella Yvold. « Tu avais dit que ce serait propre ? Discret, qu'est-ce que vous avez foutu ? » « Allons, allons, cousin, calme-toi. Je ne suis pas ton cousin. » Et l'autre grande brute, là, hurla-t-il en me montrant du doigt, il a saigné mon lambin qui était encore pas capable de travailler. Ma belle traîneuse qui s'est tuée sur le coup, c'est déjà dur, mais son lambin, je ne sais plus rien, moi, plus rien. Je suis désolée, c'est les quinoches, les quinoches, les quinoches. J'aurais dû trimer pour eux comme c'était convenu. Ils m'auraient donné la pièce et puis c'était tout. Au lieu de ça, vous êtes venus avec vos idées de rebelles minables. « Je ne veux plus te revoir, tu m'entends ? T'es campée ! » Nous ne nous fîmes pas prier. Yvold pleura pendant tout le trajet sur son bénéfice perdu. Qu'un vague cousin se soit fâché contre lui n'avait pas l'air de le traumatiser plus que ça. Heureusement, d'autres embuscades connurent un meilleur succès. À plusieurs reprises, des membres de la rébellion parvinrent à serrer des petites escouades quinoches et à en venir à bout sans attirer l'attention. Au coucher du soleil, la taverne où nous avions pour la première fois évoqué une résistance, le misénier, devenait un point de rendez-vous incontournable. Nous avions la complicité du taulier qui, en plus de soutenir la cause, faisait des affaires en or avec une telle fréquentation. Nous n'avions pas d'organisation formelle, mais de petits groupes se composaient par affinités. Mon intervention avait donné corps à ce mouvement et faisait de moi le chef non-officiel de notre bande de laissés pour compte. Une responsabilité dont je me serais bien passée. Coordonner ces vétérans au sale caractère revenaient à tenter de dresser une meute de chat. Une solidarité se tissait pourtant entre nous. Nous retrouvions enfin le sentiment d'appartenir à une communauté et de servir un but. Deux fois, des sympathisants se firent pincer à écrire Miska sur les murs et furent torturés sur la Place de la Liberté. L'endroit qui méritait désormais si mal son nom fut peu à peu affublé du nom de Place des Martyrs. L'un des prisonniers eut les ongles arrachés. L'autre fut fouetté tant et si bien qu'il fut relâché à moitié mort. Aucun ne nous avait trahis, pour le moment. Une bonne chose car j'avais bien l'intention de continuer à harceler nos ennemis jusqu'à reprendre à sale. C'était ridicule. Nous n'avions aucune chance. Mais lorsque je sentais le découragement me gagner, il me suffisait d'aller faire un tour à la Place des Martyrs pour raviver ma hargne. Il nous fallait maintenir la pression et fédérer plus de soutien. Après tout, nous n'avions pas besoin de les éliminer tous. Juste d'en tuer suffisamment pour qu'ils comprennent qu'il valait mieux rentrer chez eux. En attendant de nouvelles restrictions, vous voyez le jour chaque semaine. Autre chose commençait à nous inquiéter plus sérieusement. Des disparitions étaient à déplorer dans la population. Des gens de tous âges et de toutes conditions. C'est Yvold qui avait fini par mettre le doigt sur leur point commun. Deux de ses connaissances étaient aux abonnés absents depuis des jours. Deux charmeurs. Il mena sa petite enquête et découvrit que la plupart des disparus étaient charmeurs aussi. Ceux qu'en faisaient les quinoches, nous n'en avions pas la moindre idée. Mais depuis quelque temps, je ne laissais plus mes deux charlatans divaguer tout seul. Comme l'avaient évoqué plusieurs hommes aux miséniers, l'arrivée prochaine de navires quinoches avec à leur bord femmes et notables fut bientôt une certitude. Le grand balafré dénommé Brisco revint à la charge. Moins obsédé par les femmes qu'on aurait pu le croire, Brisco avait élaboré un plan pour prendre en otage des étrangers de marque. Vous avez bien vu, les patrouilles ont été renforcées, mais à part ça, on est loin d'être une vraie gêne pour eux. Ils n'avaient pas tort. Si on arrive à se mettre un ou deux de leurs précieux compatriotes de côté, on finira peut-être par attirer vraiment leur attention. « Peut-être qu'une action de cet acabit nous permettrait d'obtenir une réaction des fédérateurs ? » suggère Aaron. Mon second était inquiet de voir que nos dirigeants ne prenaient même pas en compte notre mouvement de rébellion. Ils refusaient de croire à leur mort, contrairement à moi. Et à chaque message émis depuis le palais, l'affection que les fédés portaient aux quinoches était plus évidente. On nous demandait de respecter, d'accueillir, de célébrer l'arrivée des étrangers, tout en ignorant ostensiblement les actions de Miska. Idès n'aurait jamais agi de la sorte. C'est ainsi que nous nous retrouvâmes rue Marèche, un petit matin du mois de Fauche, profitant de la fraîcheur de l'aube qui colorait la ruelle de teintes pastelles, et chassait petit à petit les ombres de la nuit. Planqués entre les meules de foin odorantes d'une écurie, nous attendions notre heure. De temps à autre, l'un d'entre nous remuait sans bruit pour chasser l'engourdissement ou le sommeil. « Quand est-ce que votre gars passera à l'action déjà ? » Brisco avait beau avoir une grande gueule, nous étions en train de découvrir qu'il n'était pas d'un calme exemplaire. « Je le rassurais de mon mieux. Quand ce sera le moment, maintenant, ferme-la. » La nef quinoche qui nous intéressait était arrivée. Les quais bruissaient de l'agitation du déchargement. Un détachement de dignitaires, notre cible, descendit enfin du ponton. Tissant une illusion plus vraie que nature, surtout pour des néophytes, Yvolte interchangea la rue Borgar et celles plus petites qui allaient les mener directement dans nos filets. Nous avions choisi l'endroit le plus étroit du parcours afin de priver l'escorte de l'avantage qui leur apporterait leur canon individuel. Quand le petit convoi passa devant notre cache, nous jaillîmes, prenant par surprise le garde qui fermait la marche. Trois autres soldats protégeaient le groupe de quatre légats et se jetèrent ardiment dans la bataille. Alors que Calixte abattait le premier quinoche d'un vicieux coup de dague dans les reins, profitant d'une articulation dans l'armure, les autres se révélèrent de redoutables brêteurs. Loan et Hogar vart à bout d'un second homme qui leur donna bien du fil à retordre, mais ne parvint pas à effacer le sourire de leur visage. Finn se débarrassa du troisième, d'une colossale frappe de sa hache d'arme. Le taillant brisa le glaive quinoche et perfora l'étrange matériau qui avait jusque-là résisté à ses assauts. Le fer s'enfonça profondément dans la poitrine du soldat avec un bruit sourd et humide. Le dernier tenta sa chance avec son canon. Le plomb fusa tout près d'Arnath et la fumée corrosive fut emportée par une brise opportune. Le quinoche s'empêtera en tentant de recharger son arme. Un sourire prédateur aux lèvres, Arnath s'avance à calmement vers lui, l'épée à la main, et lui ôta la vie d'un coup précis à l'épaule dans les défauts de sa cuirasse. J'avançais vers nos prisonniers avec Ron, tandis que les autres dépouillaient les gardes de leurs armes. Canon compris. Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là, dit mon second ? Trois des quatre otages étaient chancelants et tenaient à peine sur leurs jambes. Le quatrième, plus petit, s'était coller le dos au chariot que transportait leur bien et chercher une échappatoire. De profonds capuchons dissimulaient leur visage et se prolongeaient en de longues robes bleues. D'une voix tremblante, un des encapuchonnés nous adressa quelques mots dans la langue, dans sa langue puis s'effondra subitement l'écume aux lèvres. Poison, soufflai-je, me tournant vers les autres quinoches. Trop tard. Deux autres prisonniers s'affalaient sur le sol, les joues marbrées de bleu, les yeux rougis et déjà voilés par la mort. « Celui-là est encore debout, » dit Ron, se jetant sur notre quatrième et dernier captif pour l'empêcher d'avaler à son tour quoi que ce soit. Soulevant la capuche, il resta interdit. « Merde ! Me dis pas qu'il est cuit lui aussi, Fulminej ? » « Euh, non, » me fit Arnath. « Arrivez auprès de Ron avant moi. C'est pas ça. Elle va bien, je crois. » « Elle ? » « Peu importe. Nous tenions notre tâche. Mission accomplie. » Le soleil dardait ses premiers rayons et Assal commençait à prendre vie. Il était grand temps de rentrer à Richelieu. J'ai le nez qui gratte, je suis désolée. Après, ce stream n'est pas nécessairement fait pour être beaucoup vu, sinon entendu. Mais sachez que je me gratte le nez. Beaucoup. Mais l'extérieur, donc ça reste propre. Techniquement, l'extérieur de mon nez est propre. Je vous assure. Il était grand temps de rentrer à Richelieu. Après avoir traîné les cordes en l'ombre de la grange, nous guidâmes le buffle attelé au chariot vers notre quartier. Ron procéda à une fouille en règle de la captive, qui poussa un cri désespéré et se tortilla pour lui échapper. La baillonnant d'une main ferme, il ne s'arrêtait qu'après avoir trouvé sur elle une fiole du même poison qu'avaient bu ses compagnons. Au mouvement de recul qu'elle eut lorsqu'il la leva pour examiner le liquide sirupeux et blanchâtre, je compris qu'elle avait eu peur de s'en servir. Une lâcheté qui servait bien aux affaires. Il mena l'otage terrifié en lui prenant le coude. « Eh ben ça, c'est une journée riche en surprises ! » s'exclama Loan en étendant sa carcasse sur sa paillasse crasseuse. Allitération en S. « Avec ce qu'on a récupéré, on est tranquille pour un moment. Je m'occupe de l'argenterie et je te laisse les tuniques quinoches. Ça t'ira bien, ce mocha au gare. » Les jumeaux étaient ravis de nos exploits, et pour une fois nous étions tous d'excellente humeur. Les mâles des dignitaires révélèrent des trésors inespérés. Une belle somme de monnaie étrangère, mais également des objets d'art en or, argent ou bronze, d'un raffinement exceptionnel. Des rouleaux recouverts de pattes de mouche aussi, mais nous ne comprenions pas plus le quinoche écrit que parler, si bien qu'il ne nous était d'aucune utilité. « Cela dit, s'ils avaient valu la peine qu'on leur fasse traverser un océan, j'espérais que les responsables quinoches s'arracheraient les cheveux en constantant leur disparition. « Et regardez, il y a de la toupa là-dedans ! » s'exclama Loan avec gourmandise, en secouant un gros sac de toile. « Je fus sur mes pieds avant qu'il ait eu le temps de réagir. » « C'est un geste sec. Je lui fauchais le sac et reniflais avec suspicion. » « On en a déjà parlé, les gars. Je ne veux pas que vous touchiez à ce truc. » « Mais les quinoches en fument tout le temps, et puis c'est rudement bon. » « Peut-être, mais les quinoches, ça ne leur fait pas le même effet qu'à nous. » « Vous avez vu ceux qui en prennent au bisénier ? » « Dès qu'ils n'en ont plus, ils sont agressifs. » « Quand ils en ont, ils sont complètement avachis. » « Il y a des assaliens qui passent la moitié de leur paye à troquer avec les soldats quinoches pour quelques tiges de toupa. » « Je n'ai aucune envie de vous voir dans cet état. » « Oh, quand même, on n'en est pas là. » « T'as qu'à demander aux autres s'ils avaient pensé en arriver où ils en sont. » « Non, pas question. » « Ne touchez pas à la drogue, les enfants. » « Va me jeter ça dans le port. » « Non, attends, Ron, tu l'accompagnes. Si on le laisse tout seul, il serait foutu de revendre la camelote sous le manteau. » « Pourquoi j'ai plus le droit de revendre, s'insurge à Evold ? » « Mais bon sang, toi, on t'écoute. » « Toi non plus, t'écoutes rien. Je cause tout seul. » « J'étais vraiment en rogne. » « Les gars fixaient leur botte. » « Même Evold, c'est ça immédiatement, c'est Jérémyad. » « Je vous le dis une dernière fois. Je ne veux pas voir l'un d'entre vous fumer ce truc. » « Et je ne veux pas non plus qu'on participe à la diffusion de cette saloperie en ville. » « Donc désormais, si vous trouvez de la tout pas, c'est aux ordures. » « Compris ? » « Ah, chef, c'est bon, murmura Evold. » « J'avais juste pensé que tant qu'on n'est pas accro, on pouvait bien s'en mettre un peu dans les poches. » « C'est sûr, dis-je d'un ton moins sec. Toi, t'es sensible à aucune drogue, si ce n'est l'argent facilement gagné. » Personne ne releva ma tentative d'humour. En même temps, c'était pas drôle. Ils filèrent tous sans demander leur reste, sauf une ombre dans l'angle du dortoir. L'otage. Pour l'instant, nous avions décidé de la garder dans notre chambrée, car je craignais qu'elle ne fût violée dès que les rebelles avinaient du misénier aux reconnaissances de son existence. Nous l'avions débarrassée de sa longue tunique et lui avions donné des vêtements moins reconnaissables. Lui enlever cet habit informe avait dévoilé une fillette plutôt qu'une femme d'une douzaine d'années tout au plus. Peu probable que cet enfant ait été voué à une administration. Mais elle serait d'une valeur inestimable si elle était la fille de quelqu'un de haut placé. Si seulement nous pouvions comprendre ce qu'elle baragouinait quand elle osait ouvrir la bouche. Prostrée dans un coin de la pièce, elle nous regardait avec de grands yeux effarouchés et humides, complètement terrorisés, et serrait ses genoux contre sa poitrine dès que l'un d'entre nous esquissait un geste dans sa direction. Alors que je rédigeais un inventaire de nos récentes acquisitions pour me faire une idée de leurs valeurs, la petite sortit de son mutisme et se leva d'un bond. Elle ne vint pas jusqu'à moi mais m'adressa une longue tirade, renforcée par de grands gestes pour se faire comprendre. Elle voulait écrire. Dès que je lui eus fourni une partie de mon matériel, elle se réfugia de nouveau dans son gros recoin et s'absorba dans sa rédaction. Un moment plus tard, elle se leva et se planta devant moi, luttant contre sa peur pour se composer un visage autoritaire. Je me retins de rire tant cet effort était flagrant. Elle me débita un bref discours, puis me remit d'autorité un parchemin couvert de signes abstraits. J'avais bien saisi ce qu'elle voulait de moi, mais remettre son message à l'un de ses compatriotes, s'il pouvait déclencher une réaction, pouvait également divulguer où nous étions. Je finis par le glisser dans ma poche pour l'y oublier. Nous préférâmes rédiger nous-mêmes nos revendications. Toute la nuit, Ron, Yvold et moi-même, les trois plus belles plumes de l'équipe copièment sur de larges parchemins les mêmes lignes encore et encore. Nous sommes Miska, nous sommes ceux qui refusent le joug de l'envahisseur Kinoche. Depuis le jour de leur arrivée, les Kinoches exigent des Chaldésiens obéissant ses soumissions. Ils ont interdit nos religions, volé nos maisons, tué nos soldats, martyrisé nos enfants. Aujourd'hui, les fédérateurs qui ont juré de protéger le peuple sont à leur solde. Les édits qui parviennent du palais sont dictés mot à mot par l'occupant. Notre rébellion est restée jusque-là trop silencieuse. Ce temps est révolu. Nos sympathisants sont nombreux. Nous détenons une otage et sommes prêts à négocier sa libération. Nos exigences sont simples. L'ennemi Kinoche doit reprendre la mer. Si rien n'est fait pour satisfaire notre demande, nous sommes prêts à montrer à l'envahisseur notre détermination. Les patrouilles Kinoche ne sont pas en sécurité dans les rues d'Assal. Bientôt, les envahisseurs seront en danger, même derrière les murs du palais. Excusez-moi, il faut que je baille. C'est bien, c'est que je me détends. C'est que je suis bien avec vous. Le tout orné du sigle de Miska, avec les quintes feuilles de la Fédération. J'aurais bien été étonné de voir l'armade à Kinoche reprendre la mer dès le lendemain, mais une chose était sûre. Notre mouvement devait maintenant sortir de l'ombre. Si ce message pouvait au moins nous ouvrir la porte à une négociation, ce serait déjà un progrès. J'envoyais les jumeaux. Calyx Théaton placardait tout ça aux alentours du palais, une heure avant le lever du soleil. Au petit matin, Miska ne serait plus un mouvement clandestin. Les jours suivants se déroulèrent dans une attente de plus en plus pénible. Les patrouilles Kinoche étaient sur les dents, et Miska se faisait discret. Nous n'avions reçu aucun signe des Fédés ni des Kinoches. Personne ne réclamait notre prise, pas un mot au sujet de nos messages. Ce qui avait le don de vriller les nerfs de l'équipe. Et pire encore, excédé de ne pas nous trouver, les soldats Kinoches envoyaient au pilori de nombreux citoyens innocents. La place des martyrs ne désemplissait pas. Le soutien populaire fondrait comme neige au soleil si la situation perdurait. Je commençais à me demander si je n'avais pas bien fait de garder pour moi la lettre de notre prisonnière. Et si cette gamine n'était rien important ? Une servante, ou la femme d'un soldat quelconque ? On s'enfine, réfléchit un peu. Arnade se faisait acide. L'inaction ne lui réussissait pas. Tu crois vraiment qu'ils auraient fait tout ce voyage pour une domestique ? Enfin, ils auraient fait faire tout ce voyage à une domestique ? Ça va, je cherche à comprendre, c'est tout. L'ambiance commençait à tourner au vinaigre. Lorsque la cloche du palais retentit, son chant grave coupe à court à la dispute. Une fois, nous attendîmes la suite. Rien ne vint. Un seul coup, ça ne signifiait rien du tout. La discussion houleuse reprit de plus belle. Cette fois sur la marche à suivre. Il faut y aller. Ron ne tenait pas en place. Pour lui, cette sonnerie inhabituelle était un appel à rejoindre la place des martyrs. Je proposais que nous y allions tous les deux accompagnés d'Evold. En approchant de la place, ce dernier pile a tout net et plaça sa main sur mon bras. Quoi ? Fige aux aguets. Tu vois le gars là-bas ? Un quinoche en robe rose pastel était adossé dans l'ombre d'une bâtisse. Capuche remontée sur la tête, bras croisés. L'homme n'était pas armé, mais je repérerai trois hommes en noir, discrets, qui semblaient lui tenir lieu d'escorte. Jolie couleur, commentais-je avec un sourire. J'en avais jamais vu des comme ça. Moi non plus, Cap. T'es un charmeur. Comme ceux que nous avons déjà rencontrés. Mes cheveux venaient de se dresser sur ma nuque. Non, beaucoup moins puissants. Comme moi. Alors quoi ? Il est en train de renifler. Au même moment, l'homme tourna sa ridicule capuche rose vers nous, vers Evold. La foule était dense et nous profitâmes de son hésitation pour nous faufiler au loin. Avec mille précautions, nous continuâmes notre progression. Tu vois bien qu'il est en vie, Cap, me dit Ron. Je n'en revenais pas. Devant les yeux ébahis d'une foule dense, le seigneur Idès, entouré des autres fédés, poursuivait. Car le peuple quinoche a besoin de nous savoir à ses côtés. Nos amis, et j'insiste sur ce mot, sont venus pour apporter tous les bienfaits de leur civilisation. Pendant ces longues semaines d'isolement, la fédératrice Cadestre, les fédérateurs Vars, Piers, Mertil et moi-même avons compris l'infériorité de notre peuple. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que nos hôtes m'ont fait l'insigne, honneur de vous faire part de cette découverte. Nous cherchions nos mots, sidérés. De tout temps, Idès avait été un homme fort, ne refusant pas l'affrontement. Les conditions de la trêve étaient déjà surréalistes. De là à considérer les quinoches comme des amis. Je ne retrouvais pas l'homme pour lequel j'avais un respect de longue date. Sa stature même était changée. Il paraissait plus petit qu'avant, les épaules voûtées, la tête rentrée. Où était le fier guerrier qui avait dirigé d'une main ferme les longues côtes ? Le discours se poursuivait, long et monotone, sur une diction hachée et hésitante. Dans cette bataille perdue d'avance pour nous, les quinoches auraient pu réduire la ville en cendres, et notre peuple à l'esclavage. Au lieu de cela, ils ont baissé les armes et nous ont tendu la main. Il convient de notre côté de faire également un effort pour que notre cohabitation se passe au mieux. Le peuple des longues côtes avait depuis l'enfance été bercé par les valeurs d'indépendance et de solidarité de la fédération. Avec leur lot de luttes intestines et de magouilles politiques. Mais tout de même, comment Idès pouvait-il se satisfaire de ces parasites qui s'appropriaient nos terres, pillaient nos greniers, écartelaient notre territoire, piétinaient nos traditions en échange de la paix ? S'était-il donné la peine d'aller voir les pauvres airs agonisés aux pylories ? Une vague de colère me submergea. Dire que nous étions mis dans tous nos états parce que nous avions déserté. S'il y a bien un traître ici, il est devant nous en ce moment même. Un silence relatif se fit autour de moi, et j'attirai quelques regards. Mortifiée, je réalisais que j'avais pensé à voix haute. « Parmi les spectateurs, certains me lorgnaient de travers. De plus en plus de citoyens adoptaient la mode quinoche, ces longues robes ridicules serrées à la ceinture tarbiscotées. Avant que l'un d'entre eux ne me dénonça, j'entraînais mes compagnons à contre-courant dans la foule. Je tendis l'oreille pour entendre la fin du discours. Il ne fut pas mention de la petite otage une seule fois. Idès reconnut à demi-môle l'existence de Miska, et demanda aux citoyens d'arrêter de résister. « Ron me bourra un coup d'épaule. Mais qu'est-ce qu'il t'a pris ? » chuchota-t-il. « Je sais, je sais, mais enfin, c'est du délire. » Yvolte va à mon secours. « Il a raison, nous, des inférieurs, ce qu'il ne faut pas entendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont cédé si facilement, sans même faire rassembler les armées de la Fédération. Plus les quinoches feront venir de bateaux, moins nous aurons de chance de pouvoir les affronter. Puis il va bien falloir que quelqu'un s'oppose à ça, tout de même, m'indignais-je. D'autres retraites nous avaient rapprochés de l'emplacement où étaient parqués les captifs punis par les quinoches. Les bourreaux attendaient patiemment la fin du discours pour reprendre leur tâche. J'observais horrifier les visages de leurs victimes, ravagés par une marque au fer rouge. « Le M de Miska, soufflai-je. » « Je n'en reconnais aucun, » chôte Aivold. « Parce qu'on ne les connaît pas, » dit Ron d'une voix rendue sourde par la colère. « Ce sont des innocents, pris au hasard parmi les civils. » Le dégoût et l'appréhension me donnèrent la nausée. Comment espérer gagner des soutiens si les quinoches défiguraient de simples badauds par notre faute ? Un brouhaha s'éleva dans mon dos. Je me retournais pour découvrir une dizaine de soldats quinoches en train de se frayer un chemin dans la masse. Les civils s'écartaient précipitamment devant eux. Un caldécien déguisé en quinoche menait la troupe à petits pas nerveux. Au moment où je me poussais pour laisser passer le convoi, il me montra du doigt. Une sueur glacée mûrissola sur les chines. Ron se campa fermement sur ses pieds prêts à en découdre. « Toi et ta grande gueule ! » gronda-t-il. Il cracha par terre en fixant le redégat. L'autre s'arrêta net et laissa les soldats passer devant lui. Nous nous retrouvâmes face à une rangée bien ordonnée de canons. Leur gueule noire nous lorgnait à moins de dix pas. La foule s'écarta encore et nous fûmes soudain bien seuls. Un des soldats s'adressa au caldécien qui nous traduisit d'une voix tremblante. « Vous êtes responsable d'outrage. Celui d'entre vous qui a proféré les insultes doit suivre les gardes, s'il vous plaît. » J'eus un ricanement sans joie. « S'il vous plaît ? » J'étais pas sûre que la formule ait été dictée par le quinoche. Le traître Assalien se tortillait, mal à l'aise. D'un autre côté, j'étais soulagée. Au moins serais-je le seul à payer le prix de mon ânerie. « C'est moi ? » dit Ron d'une voix forte. « Qu'est-ce que tu fous ? » dis-je estomaquée. « Je te protège ! » chuchota mon second. « Ils ont besoin de toi, Arriche-le-lieu. Fais pas le con et tais-toi. » Ron s'avança d'un pas. Deux quinoches lui prirent les bras et il se laissa faire. J'étais figée, piégée par un sentiment d'immense culpabilité et une bouffée d'amour intense pour lui. Les quinoches se détournèrent de nous. Le caldécien me regarda un instant puis se détourna. Le traître, il m'a désigné. « Pourquoi ne m'a-t-il pas reconnue ? » demandai-je. Je vis Yvold dégourdir ses doigts. J'ai neutralisé nos visages. Je nous ai fait ressembler à tout le monde et à personne. Les quinoches ne s'en seraient pas rendues compte. Pour eux, on est tous pareils. Mais j'espérais que le transfuge hésiterait, qu'il dirait qu'on n'était pas les bonnes personnes finalement, sauf que ce connard n'a rien dit. S'il ne nous avait pas rattrapés, je suis sûre qu'il aurait montré quelqu'un au hasard, juste pour satisfaire ses nouveaux maîtres. Autour de nous, la foule se détendait imperceptiblement. Le spectacle se déroulait désormais ailleurs. Ron fut guidé jusqu'à la place des martyrs. Les gardes le firent grimper et l'attachèrent à un pieu de bois. Ils reprirent leur poste un peu plus loin, confiant mon second au bon soin de leur bourreau. Le discours était fini, les tortures avaient repris. À côté de Ron, une femme, la peau parcheminée, l'air agarre, gênait doucement. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé ou bu ? Le tortionnaire sortit une tige d'acier d'un brasier chauffé à blanc. Je vis parfaitement le M, l'huire au bout. Il s'approcha de Ron, qui lutta en vain contre ses liens. Mon ami hurla. Je fermai les yeux. « Ce sera vite fini », me dit Volt d'une voix blanche. La vision brouillée de larmes. Je vis la tête de Ron pendre mollement. Un des soldats qui l'avait amené échangea quelques mots avec le bourreau. L'autre salopard hocha la tête et se dirigea vers un râtelier qui contenait ses outils de travail. Il en sortit une pince acérée. « Putre elle, il va leur ajouter, pour l'exemple. Ron ne tiendra pas le coup. Tiens-toi précap, » chota le vieux charmeur. Dans la rue d'à côté, deux tomberots tirés par des buffles lambinaient vers leur destination. Yvold tricota vivement. Je vis apparaître une silhouette féline aux contours flous. L'illusion était très imparfaite, mais les bovins n'avaient pas besoin de plus pour être convaincus. Le fauvre ouvrit grand la gueule et découvrit des crocs comme des sabres. Les yeux des buffles s'agrandirent de terreur. Ils ruèrent dans leur brancard et partirent au grand galop. Des cris paniqués s'élevèrent et les gardes quinochent à courir vers les chariots hors de contrôle. Je n'attendis pas la suite pour fondre sur le bourreau qui s'approchait de Ron inconscient. Le tortionnaire interrompit son geste et pointa sa pince sur moi. J'abattis son arme improvisée avec mon épée et le renversai d'un coup d'épaule. Je lâchais toute ma colère et ma frustration sur lui. Il ne portait pas d'armure et ma bâtarde le transperça de part en part. Il cessa de bouger aussitôt. J'en tirai une satisfaction malsaine. Yvold se précipita aux côtés de Ron et trancha ses liens. Il lui flanqua une solide paire de claques et mon second ouvrit un œil égaré. Yvold le releva en lui prêtant la main. « Faut y aller Cap, il est grand temps ! » Yvold me désigna d'un coup de menton un quinoche en rose qui le montrait du doigt. Non loin, les soldats venaient de reprendre le contrôle des bêtes. Un caldésien d'une quarantaine d'années se rua au chevet de la femme à moitié morte. Je l'aidais à libérer la pauvresse et ils me remercièrent d'un regard éperdu. De part et d'autre, des citoyens se précipitaient pour libérer les victimes. Des coups de feu claquèrent. Les trois personnes s'effondrèrent. J'ai aidé Yvold à soutenir Ron et nous disparûmes à toute allure. Nous fîmes halte dans la première ouberge venue. Je connaissais le propriétaire. Nous lui revendions le fruit de nos larcins. Ron s'écroula sur une chaise et porta la main à son front. Ça va aller, fit-il en reprenant ses esprits. Merci, merci les gars. C'est moi qui te remercie, dis-je en le prenant par l'épaule. Je suis tellement désolée. C'est pas pour moi qu'il faut être désolé. Tous ces pauvres gens. La plupart ne savent même pas pourquoi ils sont torturés, j'en suis sûre. C'est bien ce que tu as fait pour cette femme, Dacia. J'aurais aimé pouvoir les libérer tous. On le fera un jour. J'en suis persuadée. On se débarrassera de ces connards sadiques et tout reviendra comme avant. J'examinai la brûlure avec amertume. La chair à vif était noircie sur les bords de la blessure. L'odeur de grillé me retourna l'estomac. Ron se composa un sourire pâle. Je me sens mieux, mentit-il. On y va ? En poussant la porte de notre dortoir, je découvris le reste de la troupe réunie en arc de cercle, dos à l'entrée. Je m'apprêtais à mettre les poings sur les hicks quand Loan se tourna vers nous. Vous en avez mis du temps ? Son grand sourire fondit lorsqu'il découvrit Ron. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit souvenir des quinoches, répondit Ron d'un ton acide. Histoire que j'oublie jamais combien je les hais. Je m'en remettrai, t'inquiète. Et vous, qu'est-ce que vous vous fichiez là au lieu de surveiller les alentours ? Loan nous fit signe d'approcher. Nario était assis en tailleur devant la petite quinoche. Ils étaient tous deux en grande discussion, si l'on peut dire, puisqu'ils gesticulaient plus qu'ils ne parlaient. De ce que j'ai compris, m'expliqua Loan, Nario avait une grand-mère qui parlait à un patois obscur du fin fond de la Nordie. Et certains mots sont proches de la langue quinoche. Et on peut savoir comment Nario a découvert ça ? M'étonnais-je. Ce midi, je suis venue lui apporter à manger, répondit l'intéressé. Elle a renversé un peu de soupe et s'est brûlé la main. J'ai remarqué un bandage autour de la petite poigne de la gamine. C'est là que d'un coup, elle a crié, et j'ai compris ce qu'elle disait. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ? » demandai-je. « Maroini to parta ! » pouffa-t-il. Ma mémé le criait souvent. C'était une bonne femme avec un sacré caractère. Ça veut dire que les mille démontes d'Anne-le-Fion. Enfin, selon elle, ça signifie un truc plus poli. Mais mamie était plutôt convaincante dans sa version. Je vous offre un passage de petit chat. Te voilà chargée de savoir qui elle est, le minot. Je veux connaître les moindres détails. Ils volent supposer qu'en des temps reculés, des explorateurs étaient partis d'un bord ou l'autre de l'océan et avaient échappé par miracle au Milestorm. Depuis, deux communautés avaient évolué en totale indépendance. Et quelques mots comportaient encore des racines communes. Nario passa des jours à établir un dialogue avec la gamine. Il était le seul à qui elle accordait sa confiance. Lorsque l'un de nous entrait dans la pièce, elle nous jetait toujours des œillades apeurées. Mais elle finit par se détendre, peu à peu. Comme ses compatriotes, elle avait le teint foncé et les pommettes saillantes. Ses grands yeux d'un noir absolu étirés en amande et ses sourcils épais lui donnaient un regard très profond, très profond, un air sérieux et sévère. Ses mâchoires, moins marquées que celles des hommes de son peuple, restaient anguleuses et une bouche délicate adoucissait ses traits. Après beaucoup d'efforts, Nario fut en mesure de nous donner les premiers indices sur l'otage. Elle s'appelle quelque chose comme Azélis, Azélaïs, le reprit la gamine, Azél... Gui... Peste. Ça fait une heure qu'elle me prend la tête avec ça. Je crois que je n'arriverai jamais à le prononcer. Ça veut dire pétale du soleil ou fleur du ciel, un truc du genre. Elle est quelqu'un de connu, elle devait épouser un chef grand noble. Ces gens sont démons. Une enfant promise en mariage ? Oui, mais pourquoi il ne veut pas la récupérer, sa fiancée ? Elle s'interrogea fine, déroutée. Marie, Altromrita, cherchez Azélias ? Demande à Nario. Azélaïs, Yarkom. Ça ressemble à du suédois. Yagar. Chacha, je ne vois plus le livre. Oui, oh, tu es mignonne. Commença-t-elle avant de prendre un peu de poussière qu'elle trouva sur le sol et de s'embarbouiller le visage, puis de montrer l'ensemble de son corps. Elle dit qu'elle est sale. On peut lui faire prendre un bain s'il n'y a que ça, proposa Loan. Il ne fut pas long à revenir avec un pain de savon et une bassine. La fillette ouvrit de grands yeux ronds, mais quand il lui tendit un linge avec un grand sourire, elle se fâcha pour de bon. Elle s'embarqua dans une longue tirade durant laquelle Nario dut l'interrompre à plusieurs reprises. N'arrivant pas à se faire comprendre, elle saisit la main du jeune garçon pour la poser sur son bras, sa tête. Je crois que j'ai saisi, s'écria Nario. Elle dit qu'elle est sale parce qu'on l'a emmenée, on l'a touchée et maintenant plus personne ne voudra d'elle, ni même ses parents. Nario éprouvait une tristesse sincère. Pour la petite, elle la considéra avec compassion. « C'est tout ce que tu as pour l'instant ? » demandai-je. Avie d'en savoir plus sur elle, mais aussi sur ses compatriotes. Je vais continuer à l'interroger. « Ah si, elle a très peur qu'on la mange. Je pourrais essayer de lui expliquer qu'on ne faisait pas ça chez nous. Mais elle a du mal à se faire l'idée, j'ai l'impression. » Au fil du temps, quelques points furent éclaircis. Tout d'abord, après des tentatives aussi nombreuses comme à la droite, aucun d'entre nous ne parvenait à prononcer « pétale de soleil » en quinoche. La gamine ne supportait pas qu'on écorche son nom. Nous avions baissé les bras, et en resterions dorénavant à « petite ». Un surnom qu'elle acceptait mieux que nos erreurs de prononciation. D'autre part, elle apprenait vite. Chaque jour, elle perfectionnait sa diction, demandait à Nario de lui désigner le moindre objet, de lui expliquer tel ou tel concept. Elle menaçait de devenir bavarde comme une pie. Ron s'approcha. Nous l'avions soigné tant bien que mal, et son front était couvert d'un bandage qu'il touchait sans cesse. Sa bouche prit un pli amer lorsqu'il désigna « petite ». « Qu'est-ce qu'on va en faire de cette gamine ? » demanda-t-il. « Si personne ne la réclame, elle ne nous sert à rien. » « Tu plaisantes ? » Je n'en revenais pas qu'il puisse à ce point rester aveugle à une telle évidence. Nario connaît déjà quelques mots de quinoche grâce à elle. Si on arrive à comprendre les bases de cette foutue langue, on pourra traduire ce qu'ils se disent les gardes entre eux, sans qu'ils se doutent le moins du monde qu'ils se trahissent. Si nous arrivions à convaincre « petite » de collaborer avec nous, les implications pourraient être nombreuses. Je me résolus dès ce moment à la garder bien au chaud, dans nos rangs, et à veiller jalousement sur son bien-être. Muelle se porterait, plus vite elle arriverait à se lier d'affection avec nous. Il aurait de toute façon fallu un pied de biche pour la séparer de Nario. Leurs discussions à bâton rompus les avaient tous les deux enhardies. Le gamin était jusque-là resté très discret, hanté par les souvenirs de naufrages dont nous l'avions tiré. Les deux compères trouvaient une sorte d'équilibre en se découvrant l'un l'autre. Nario quittait son statut de bleuzaille pour prendre un rôle de protecteur et de grand frère. Ils me donnèrent la fugace impression que ce monde avait peut-être quelque chose de beau à offrir. Après tout, évidemment, le destin se chargerait bien vite de me rappeler à l'ordre. Et c'est une fin de chapitre pour ce soir. Et je pense qu'on n'est pas loin de la fin de la lecture, même si le livre est assez imposant. Et j'ai envie de vous laisser sur un cliffhanger. Et le prochain stop-alerte, il faut absolument qu'on m'explique le principe de lire des bouquins en live sur Twitch, please. Bon, écoute, on fait un peu ce qu'on veut, en fait. Merci, Rigels. Oui, il est très stylé, ce chapitre. Et le prochain est encore plus stylé, je trouve. Je fais un petit spoiler. Enfin, il n'y a pas le contenu du chapitre, mais juste la forme. C'est un Kinoche qui va être dans le prochain chapitre, qui est le héros du prochain chapitre. Donc, on va commencer à avoir le point de vue de l'ennemi, de l'envahisseur. Donc, moi, j'ai trouvé ce retournement de situation super cool. Parce que là, il y a beaucoup d'incompréhension, il y a beaucoup de choses. Et enfin, voilà. Donc, prochain chapitre et dernier chapitre de cette lecture, ce sera le point de vue de l'envahisseur. Donc, voilà. On saura pourquoi ils sont racistes. Ouais. Non, on saura plein de choses. Non, en vrai, en fait, le livre prend vraiment un tournant à partir de ce moment-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette espèce de retournement de situation. C'était très, très chouette. Donc, écoutez, on est à une heure quasi pile... Ah ben non, j'ai commencé à 21h40, parce que je faisais pipi avant. Vous étiez ravis de le savoir. On va arrêter là pour cette lecture. Pour ce soir, c'était un super chouette stream. Je suis très contente de ce format, double format. J'y vais, petite lecture cosy. Jeux DQ. Nanny DQ. Pourquoi DQ, Rigels ? J'ai dit quoi ? J'ai dit BG ? Je sais pas ce que j'ai dit. Mémoire à court terme, hyper éclatée au sol, je rappelle. Mais bref, très contente de ce stream, de ce double stream. Ah oui, j'ai dit JV, jeu vidéo. Oui, JV, jeu vidéo DQ, Dragon Quest. Et donc, prochain stream, c'est lundi, c'est demain. C'est Maxime qui fait le live dont vous êtes le héros. Donc, vous jouez en direct avec lui qui est MJ et qui vous déroule un peu le scénario. Et les choix sont faits d'une façon qui s'accomode des formes de Twitch, en fait, du chat. Le précédent live dont vous êtes le héros est sur notre chaîne YouTube. Prochain autre stream, en fait, c'est BLR. C'est la campagne. C'est la campagne du 2 juin. L'épisode 5, ce dimanche 2 juin, n'hésitez pas à prendre votre place. We need you dans le public. Ou sinon, bien sûr, à nous rejoindre sur Twitch. On a un oeil sur le chat constamment, donc on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà. Bah, bisous. Je pense que là, on se dit bisous. Et on se laisse là-dessus. Et bah, bisous. Je me répète. Bisous. Très bonne soirée. A demain pour celles et ceux qui iront voir le live dont vous êtes le héros. Moi, je serai là. Et vous ?